Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre une équation du type x² égale un nombre qu'on appelle petit a. On va travailler d'abord sur des exemples. Alors, x² égale 4, on cherche un nombre x², donc x fois x, qui multiplié par lui-même est égal à 4. Vous allez me dire, assez rapidement normalement, 2, 2 fois 2 égale 4, donc x égale 2, et on a terminé. Pas si simple que ça. Il y a peut-être d'autres nombres qui vérifient cette équation, qui sont solution de cette équation, d'une part. Et d'autre part, il va falloir justifier votre raisonnement, puisque dans d'autres exemples, vous verrez, ça va être un peu plus délicat comme raisonnement. Alors, regardons ce que nous pouvons faire. Ce que je vois, moi, ici, c'est que je vais essayer de faire intervenir une factorisation d'une expression littérale, puisque je sais résoudre les équations produits nuls, où si je développe mon produit, j'ai du x² qui va apparaître. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, eh bien, j'ai 4 à droite, je vais l'enlever, comme si je résolvait une équation du premier degré à une inconnue, ce que vous savez faire. Ce qui va me laisser x² moins 4 égale 0. Et là, certains d'entre vous vont dire, ah oui, on peut factoriser cette expression qui est à gauche pour avoir une équation produit nul. Oui, il n'y a pas de facteur commun, mais nous avons appris dans la vidéo précédente à utiliser une identité remarquable. Je ne vais pas la réécrire ici, on va l'utiliser directement. Effectivement, x² moins 4, c'est x² moins 2², qui est égal à 0. Et cette expression-là, je peux la factoriser comme x plus 2, facteur de x moins 2, qui est égal à 0. Bingo ! J'ai une équation produit nul. Et donc, je vais pouvoir résoudre cette équation de la façon suivante. Soit c'est x plus 2 qui est égal à 0, soit c'est x moins 2 qui est égal à 0. Commençons par résoudre cette équation-là. x plus 2 égale à 0, vous savez faire maintenant. On enlève 2 à gauche et on fait la même chose à droite pour conserver l'égalité. Voilà, ce qui va nous donner x égale moins 2. On a une première solution. Deuxième solution, x moins 2 égale 0. J'ajoute 2 à gauche et à droite, ce qui va nous donner x égale 2. Et bien voilà, je viens de montrer que mon équation du second degré, qui est ici, de la forme x² égale 4, avait deux solutions. x égale 2 et x égale moins 2. Et oui, on n'a pas oublié l'opposé, parce que moins 2 fois moins 2, ça fait un nombre positif, ça fait 4. Regardons maintenant l'expression qui est ici, x² égale moins 7. Je vais utiliser la même méthode. Je vais d'abord enlever 7 à gauche et à droite du signe égal. Ce qui va me donner x² moins 7 égale 0. Et là, me direz-vous, il n'y a pas de facteur commun, mais en plus 7, ce n'est pas le carré d'un nombre. Oui, vous avez raison. 7, ce n'est pas le carré d'un nombre aussi simple que 4. En revanche, 7, c'est bien le carré d'un nombre. Il n'est pas simple, mais c'est le carré d'un nombre. Effectivement, vous l'avez déjà sans doute utilisé en calculant avec Pythagore. On peut écrire 7 comme étant racine de 7 au carré. Effectivement, 7, c'est l'air d'un carré qui a pour côté la racine carré qu'on utilise quand on fait le théorème de Pythagore. Et donc ici, on réaperçoit une forme développée qu'on va pouvoir factoriser avec l'identité remarquable que vous connaissez maintenant, normalement. x moins racine de 7, x plus racine de 7 qui est égale à 0. Puisque A, c'est x et B, c'est racine de 7. Et bien maintenant, j'ai juste à résoudre cette équation. x moins racine de 7 égale 0. Ou bien, c'est x plus racine de 7 qui est égale à 0. Et finalement, vous avez repéré rapidement que quand il y a un carré, finalement, il y avait deux solutions. Et bien, voilà une bonne observation. On va avoir x moins racine de 7, attention à la rédaction ici, je vous attends au tournant. On rajoute racine de 7 à gauche et racine de 7 à droite, ce qui va nous donner x égale racine de 7 comme première solution. Ou bien, x plus racine de 7, on enlève racine de 7 à gauche, on enlève racine de 7 à droite pour avoir seulement x, qui va être égal à moins racine de 7. Qui est aussi une deuxième solution de l'équation. Maintenant, regardons l'équation numéro 3. Je vous rassure tout de suite, regardez, je pose mes stylos, puisque cette équation, elle est déjà résolue. En fait, est-ce qu'un nombre multiplié par lui-même peut être un nombre négatif ? Et bien, en fait, non. Vous avez la démonstration dans votre plan de travail. Un nombre multiplié par lui-même ne peut pas être négatif, parce que soit le nombre, il est positif, dans ces cas-là, la multiplication par lui-même est positive, soit le nombre est négatif, et multiplier deux nombres négatifs entre eux donnera un nombre toujours positif. Donc, cette équation-là, elle n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Retenez bien donc le fait de résoudre une équation de la forme x au carré égale à un nombre en faisant une factorisation pour se ramener à une équation produit nul.